La technique, on l'a vu à la pesée ce matin, on l'a vu à la pesée, il était impressionnant. Et surtout que le duel sentait la poudre, tu le disais tout à l'heure. Alors on peut voir sur les infographies, 27 ans tous les deux, 13 cm d'écart. 13 cm d'écart, 1m75 pour Teiki, 1m88 pour Ranitea, 98 kg pour Teiki et 86 kg pour Ranitea. Ah oui, la futée Ranitea et ce soir il représente Wahine. Wahine est dans la place. Alors ce qui est important c'est que quand on a une petite taille, on cherche plutôt le contact. Donc aller au corps à corps, rester à distance, c'est ça. Les amis vous y êtes sur le main event de la première compétition de MMA en Polynésie. Vous la vivez en direct avec nous sur Tahiti Nui Télévisions, sur notre page Facebook. A gauche dans le coin rouge, Teiki à droite, Ragitea de Wahine. Le combat est parti pour 3 fois 3 minutes, c'est parti. Et c'est parti ! Et Stanley, un petit pronostic, est-ce que l'un des deux est plus allé au sol que l'autre ? Je donnerai pas de pronostic vu que Wahine aussi travaille autant le strike que le sol. Donc euh... Mais en tout cas, mais en tout cas, Tahiti, lui je pense qu'il va aller au contact. Il va chercher à couper la distance, casser la distance vis-à-vis de son agressé. Ah Tahiti qui a une grosse expérience hein, on l'a dit, il a effectué plusieurs combats. C'est ce que je disais, il va aller au contact, amener au sol. Plusieurs combats d'expérience du pays qui donnent au Pancras mais aussi au MMA, notamment une prestation en Europe. On sent la puissance qui se dégage hein. En Europe, il y a Hawaï. Il y a Hawaï. Il est au-dessus hein, mais pas de domination pour le moment au niveau des coups. Ouais, ça pourrait changer s'il prend le dessus hein, au sol. Il fait un gros travail au sol pour le moment. Pour l'instant, c'est bien défendu. En tout cas, l'unité a essayé de compter là, il faut que Tahiti avec sa garde. Tu vois, Tahiti qui... Tahiti qui cherche pas à sortir mais qui cherche à forcer la garde. Là on le voit hein. Ouais là, il a franchi. Euh... Et c'est de se remonter. Mais tiens la 10. Ouais. Ouais, il ramène au sol. Il ramène au sol. Ah ouais, deux luttes. Ouais, pour l'instant, Tahiti qui a cette petite domination quand même, en tout cas, sur le sol. Voilà. Et comme le présentait Stanley, c'est son jeu. Aujourd'hui, le contact, le corps à corps. C'est ça. C'est la seule manière pour une personne qui est de petite teinte, de se mettre à l'abri. Ah oui, parce qu'avec une allonge, pareil, c'est sûr qu'il prenait des risques. Ouais. Alors, est-ce que la gorge est prise là ? Non, non, non. Pour l'instant, il fait que de contrôler. Essaye de ramener sa jambe peut-être par-dessus. Il va... Voilà. Pour l'instant, il y a un contrôle. Pour l'instant là, vous voyez que là, avec sa jambe gauche, Tahiti, il fait un crochet. Il cherche pas à sortir. Là, il veut passer en grain d'un point ou quoi ? Je pense qu'il va tenter de monter en mount, en position montée. Il essaie de passer des coups, en tout cas là, sur les côtes, sur le côté. Il essaie de passer justement avec des petits coups au flanc. Justement, pour laisser de le faire bouger. 30 secondes. Il essaie de créer la petite ouverture. L'opportunité, c'est l'opportunité cliché. Et là, ça remonte. Il va à nouveau dans le sol. Ça remonte, il va à ramener au sol. Attention, peut-être un slam. Ah non. Ah, il est resté bas sur ses appuis. Il est puissant, le combattant de Wahine. Il est puissant. Il est puissant pour résister comme ça. Raniga, il est bien baissé. Il s'est baissé sur ses appuis parce qu'évidemment, il a un centre de gravité beaucoup plus haut. Donc, il risque évidemment de se faire basculer comme c'est le cas avant. Teki qui ramène son adversaire au sol la troisième fois. C'est la fin de ce round. C'est la fin de ce round pour l'instant. Qui se sera joué pour la moitié au sol avec une lutte et beaucoup d'énergie dépensée. Mais on sait qu'ils font partie des combattants les mieux préparés de cette soirée. Oui, mais avec quand même une domination sur ce premier round de Teki Naota. Qui a prouvé que lorsqu'ils allaient au sol, en tout cas, c'était lui qui était au-dessus. Oui, en effet. Et oui, c'est l'expérience qui parle. Mais aussi, peut-être que Ranita est en train de gérer sa fatigue, gérer son stress. Peut-être pour mieux attaquer dans les prochains rounds. En tout cas, c'est clair que sa stratégie, ça va être de maintenir son adversaire à distance. Et Oriano, tu parles de stress. C'est vrai qu'on l'oublie également pour ses combattants. C'est la première soirée de MMA. Elle est télévisée. Il y a deux mondes. On est complets ce soir, donc il y a aussi une pression supplémentaire. Puisque devant tous les Polynésiens, c'est la première soirée officielle. C'est ça, une pression supplémentaire, mais aussi une force supplémentaire pour notre combattant de Wahine. Car on connaît la difficulté. On est en dehors de chez soi. On n'a pas vraiment nos supporters. Et ce direct, justement, donne la chance à tous les habitants d'Isile de pouvoir supporter en live le combattant de Wahine. Avec le journaliste de Tapitomag et ça, c'est une pression supplémentaire. Allez, on rappelle le rendez-vous toute l'année de Tapitomag pour tout savoir sur tous les sports de combat. Oui, mais on arrive en fin de saison. Oui, mais ça va recommencer en septembre l'année prochaine. Ça va recommencer avec cette nouvelle rubrique. La reprise du deuxième round. Allez, on est parti, messieurs, avec un petit nettoyage là-bas pour enlever les gouttes de sueur sur le combat au sol qui s'est déroulé. On est sur le deuxième round entre Teiki et Ragitea en bleu. Et là, Ragitea, il faut qu'il maintienne le strength et qu'il évite le contact. Et qui reste à distance, voilà. Et évidemment, Teiki, il va essayer de choisir l'option inverse. Et se rapprocher, se rapprocher. On sait que Teiki est issu de la boxe thai et il a de sacrés high kicks aussi. Il faut faire attention à ces high kicks. Ça peut arriver de nulle part et peut-être faire KO. D'ailleurs, il est taillé comme un combattant de Muay Thai, très sec. On sent la souplesse aussi des jambes qui peuvent monter à très, très grande vitesse. Je pense qu'il attend l'envoi, qu'il trappe un peu plus dans les jambes pour casser les appuis. Et crée la pression aussi. Ah, attention ! Il a réussi à déstabiliser les Teiki sur ce chassé de la jambe avant. Et Teiki se venge un peu par une série de crochets. Et oui, il faut rester attentif. On peut se faire déborder à tout le moment. À tout le moment, en effet. Mais, un petit mot quand même chez Ranipien, manque de directs. Parce que les directs permettent de tenir vraiment la distance. Il ne profite pas assez de son âge, c'est ça ? Pas assez, pas assez. Mais en même temps, Teiki Naota, là, il ne rentre pas dans le corps à corps pour l'instant. Il accepte le combat. Oh ! Il a été touché ! Le crochet qui est passé ! Pou, pou, pou ! Il l'a complètement déstabilisé, c'est clair. Il reste 1 minute 40 dans ce deuxième round. Et pour l'instant, Teiki a réussi à mettre son adversaire au sol. Le crochet qui est passé sur le visage, je ne sais pas si c'était vers la mâchoire. C'est au niveau de la mâchoire, il est passé en swing. De toute façon, on verra ça au ralenti, c'est sûr. Il venait de loin celui-là. Oui, il venait de loin. Mais en tout cas, il est arrivé à Wainé. Allez, le travail au sol maintenant de Teiki. La quatrième fois qu'il autosole le combattant de Wainé. Le combattant de Wainé n'a pas dit son dernier mot. Pour l'instant, il résiste, il est toujours là. Mais il n'est pas en bonne position, là. Il n'est pas en bonne position. Oui, parce que là, on va partir sur le ground and pond, c'est sûr. Et il reste une minute à tenir. Ça va être difficile dans ce combat des lourds. Il va falloir qu'il monte un peu plus. Oui, parce que Ranita, il fait exprès, évidemment, de le maintenir au contact. Pour ne pas avoir de puissance sur les coups. Il prend quelques coups, mais rien de puissant là, rien de grave. C'est ça. Vous le voyez, son bras gauche qui ramène son cou pour garder, comme tu le disais, Maïsette, cette distance pour empêcher que ça tombe de haut. Voilà, et s'il reste comme ça, il peut s'en sortir. Il a encore 30 secondes à tenir dans ce deuxième round. Si Teki, en revanche, se relève, se met sur ses appuis. Là, la pluie de coup risque d'être fatale. Alors, on sent la puissance. Qu'est-ce que Ranita a pour effet dans cette situation ? Mettre ses pieds plus pôles et aux fesses pour pouvoir penter ? Vu la situation, moi, je préconise plus de descendre sur les appuis de Teki, afin de le renverser. Oui, là, il faudrait bloquer un genou sur le côté et tourner. Voilà. Très difficile, il y a la cage en plus qui gêne. Ça va être la fin, messieurs, de ce round. Voilà, c'est terminé. Et il s'en sort, il s'en sort, Raguitéa. Parce qu'il a eu chaud dans la dernière minute 30 de ce deuxième round. On va revoir ça au ralenti. On peut dire qu'il a eu chaud dans les deux rounds, mais il résiste quand même bien. Et évidemment, s'il reste debout, un coup peut suffire. Un coup suffire, c'est ce que j'allais dire, exactement. Allez, on va revoir les moments forts de ce deuxième Tiantan avec ce premier balayage qui a failli déstabiliser. En effet, il l'a déstabilisé, mais il aurait dû profiter et rester, maintenir cette distance. Et non, il est parti au contact et c'était favorable plutôt à Deku. Bon, j'attends de voir le swing. Et voilà, c'était celui-là. Ah, et bien non, c'est une glissade. En fait, c'est une glissade. En fait, je ne pense pas que c'est le coup qui l'a fait tomber. Effectivement, c'est la glissade. On l'a vu au ralenti. On y a tous cru parce que le crochet est tombé au même moment que la glissade. Donc, ça nous a tous induit en erreur dans le direct. C'est le maramou. C'est le maramou, oui. En tout cas, plus de peur que de mal au niveau physique pour notre ami Ragitea de Waïne, qui n'a pas pris de coup sur ce... Il a juste lutté au sol pour essayer de maintenir son adversaire. En tout cas, une bonne défense. Il a l'air lucide. Il a l'air lucide. Il a l'air encore en forme. Une bonne défense. Il se défend bien. Ranitea, il sait qu'en face de lui, il n'y a pas n'importe qui. Donc, il doit être prudent sur ses engagements. Ne pas faire n'importe quoi. Ne pas faire d'erreur. Alors, Ranitea, il doit maintenir le strike, le stand-up absolument. Mais, pas uniquement rester debout et ne rien faire. Il doit aussi donner les directs afin de maintenir cette distance. Il n'est pas assez offensif ce soir ? Pardon ? Il n'est pas assez offensif ? Je trouve pas assez offensif. Ok, ben là, je pense que son coach a dû lui dire la même chose. Oui. Et donc, s'il a encore un petit peu de cardio, il va falloir qu'il attaque. De toute façon, c'est sa chance de gagner. Voilà. Il faut qu'il mette le paquet là, ce troisième round. Dernier round de cette soirée, encadré par Yannick Hackman. Allez, les deux en fait. Tout sera possible dans ce dernier round. Allez, Tekki qui est en train de cadrer Ranitea. Des petites frappes de par les autres. Tekki qui refuse pas le combat. Oui, ça y va. Tekki qui a l'habitude d'envoyer des crochets assez large. Tekki depuis le début du combat, qui avance un peu plus. Et Ranisea recule pas vraiment non plus. Et donc là, ils sont tous les deux au centre de l'octogone. Et ils se rendent coup pour coup. Et toujours cette attitude de boxe-tie, hein ? C'est ça, c'est ça. De Muay Thai, spécialiste de Muay Thai en frappant sur les tibias et les cuisses. Ouais, on se dit que s'il y a un hey kick qui part là, ça peut faire très mal. Ah, vous avez vu la petite fête là ? Et... Elle attaque. Elle attaque au sol. Yes. Et là, il a pratiquement deux minutes de ground and pound au sol. S'il arrive pas à se retourner, Ragitea, ça va être une fin de combat difficile. Compliqué pour lui. Là, l'avantage c'est qu'il a les jambes entre... Renisea a les jambes de son anniversaire entre ses propres jambes et il pourrait tourner sur la droite. Il pourrait, mais... Pas évident quand il y a... 80 kg sur le juste. Ah, il est juste. 98 ! Regarde, regardez le... Le front de Bill. En tout cas, c'est ça qu'il devrait faire. Il met 100 points pour le génie. Mais c'est une tactique, ça c'est l'expérience qui parle. C'est l'expérience qui parle. Il le maintient au sol. La main gauche de Teeki qui empêchait justement de pivoter sur la droite. C'est ça. Il y a un gros travail au sol qui a été fait en tout cas par ses combattants. De toute façon là, c'est tout l'avantage de Teeki de rester dans cette position puisque s'il reste comme ça, il a gagné le combat. Voilà, il a gagné. Et on n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup. Attention, attention. Il n'est pas très sur le côté. Une soumission dans cette situation. Ouais. Il le bloque avec son coude pour l'instant. Alors c'est pas un coup, il peut le bloquer avec le coude. Ouais, ouais. C'est possible. Situation difficile pour le combattant de Wayne. Il ne prend pas de coups mais là, il peut difficilement s'en sortir, c'est sûr. Attention avec le bras qui a failli bloquer. Il prend quelques coups mais sans vraie puissance. Mais en tout cas, il ne sort pas. Il a bien au torse appigné sur son adversaire Teeki. Il va profiter de sa position pour bloquer les membres et de balancer son grand empank, je pense. C'est ça. Teeki cherche le chaos. Il aurait pu rester au sol mais là, c'est terminé. Et à la fin, toujours le respect. Bravo. C'est la fin de ce combat entre les deux combattants qui auront offert un beau spectacle dans ce main event. Alors évidemment, Ranizia déçu, déçu mais toujours le respect entre les deux. Et évidemment, Teeki qui peut lever les bras. Pas trop de photos sur cette domination du coin rouge. Effectivement, les trois routes sont remportées par Teeki, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Sans surprise, sans surprise. Comme je disais, Teeki, il va aller au contact. C'est ce qu'il a fait, c'est le travail qu'il a fait. Et il a réussi à envoyer Ranitia au sol à plusieurs reprises. Alors cette année, c'était une superbe soirée avec un dernier combat comme il fallait ce soir. On a eu de superbes techniques. On a eu de superbes soumissions. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quelqu'un qui est parti. Teeki qui est monté au-dessus de la cage pour aller saluer un copain D.O. En tout cas, les amis, nous avons vécu ensemble la première soirée de MMA sur TN TV. C'est un réel plaisir. On va rester encore, bien sûr, pendant quelques minutes pour voir la décision finale. Avoir les réactions de Teeki et de Ragitea. Et puis, nous terminerons cette soirée, bien sûr, dans quelques minutes. Mais quelle soirée de MMA. La première depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation qui autorisait ces combats dans l'octogone. Allez, on attend bien sûr la décision officielle. Allez, l'animité, c'est le coin rouge ! Et voilà, sans surprise, c'est Teeki Naota qui l'emporte dans ce combat le coin rouge. Avec un gros, gros travail du sociétaire de Black House Tahiti. Qui était l'un des favoris quand même dans ce main event. Il fallait monter pour la proupée. C'est un combattant d'expérience, on l'a dit. Un des combattants de la soirée qui est une expérience internationale. Donc félicitations à Ragitea Keinuku de Waïné. Allez, on va écouter Mike. C'est qui ? Tu étais le favoris ce soir, on t'attendait beaucoup. Est-ce que le combat s'est déroulé comme tu l'avais prévu ? On va laisser récupérer un petit peu. Un petit coup de serviette. Et une remise de chèques. Ah, il y a la remise de chèques avant. Allez, pour le main event, un price money de 50 000 francs. À moins que ce soit 50 000 dollars. C'est 50 000 francs, c'est 50 000 francs, ça va. Félicitations à lui, ça va l'aider dans sa préparation. C'est qui ? Quelques mots sur ce combat. Tu étais le favori. On va enlever la serviette. Ça ne t'ennue pas ? Non, on garde la serviette. On garde la serviette. C'est qui ? Tu étais le favori ce soir et tu l'as emporté. Déjà, tout d'abord, j'aimerais remercier Kani. Parce qu'il a, entre guillemets, eu les couilles au bout de ma frontée. Parce que si tu veux... Il avait déjà demandé à quelques-uns qui avaient plus d'expérience. Pour que ce soit plus équitable contre moi. Mais ils ont refusé parce qu'ils avaient diverses raisons. Donc, j'aimerais remercier Kani. Est-ce que tu craignais sa puissance de frappe debout ? Est-ce que c'est pour ça que tu es allé par quatre fois au sol et que c'est finalement au sol que tu as gagné ? Non, après, si tu veux, le MMA, c'est une discipline diversifiée. Parce que si tu regardes bien, on ne va pas dire que tu as du mal au sol. Tu vas là où tu te sens le plus à l'aise. En adaptant à ton adversaire. Après, Kani, personnellement, je n'avais aucune vidéo de lui. Mais voilà, c'est le premier coup où il m'a touché. Du coup, c'est là que je me suis dit, bon, on va placer au plan B. Et si le plan B n'a pas marché, on aurait été au plan C, etc. Et c'est ça le MMA, en fait. Tu es le vainqueur du main event de la toute première grande soirée officielle de MMA en Polynésie. Est-ce que ça te donne des ailes pour continuer peut-être au-delà ? En fait, si tu veux, moi, j'ai des objectifs aussi. Après, je pense que toi-même, tu dois le savoir. On ne s'est jamais fait d'interview ou quoi, mais j'ai quand même quelques combats déjà en mon actif. Et voilà, ce n'est pas pour autant que je le monte à la télé. Et ça, ça reste mon avis personnel. Donc je préfère rester dans l'ombre et continuer comme je fais actuellement. Et aller au-delà, un petit peu à l'international encore, sur le MMA, c'est quelque chose que tu projettes ? J'ai déjà été à l'international, j'ai déjà battu en Angleterre, j'ai déjà battu en Vélez-Zélande. Voilà, c'est juste qu'après, maintenant, je me suis plus penché dans le monde, dans l'ombre, on a dit, pour essayer d'atteindre mes objectifs encore une fois. Merci, félicitations pour ce beau combat.